... Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision date en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les maisons historiques de Barrej sont menacées de démolition. L'Inde bloque unilatéralement la participation de l'Azerbaïdjan au prochain sommet de BRACS. Les ministres de la Défense de Russie et d'Arménie ont discuté à Moscou des activités des forces russes de Péanar Tsar. L'Iran est prêt à répondre aux besoins de transit des pays enclavés, y compris l'Arménie. Les travaux de rénovation de l'église de la Sainte Ascension à Akhal-Khaler ont repris. Le festival ensemble à Aravno n'est pas un adieu à notre terre, mais une promesse que la chanson et la danse arménienne reviendront ici. L'Arménie a remporté une nouvelle médaille lors des championnats européens d'haltérophilie des mois de 15 ans à Pologne. La ville de Barèche en Arménie-Occidentale fascine ses visiteurs. Dans cette belle ville, entournée de montagne, l'un des endroits qui attirent le plus les touristes est le groupe de maisons de Rizan. Les maisons groupées, qui ont suscité beaucoup d'intérêt avec des photos publiées dans les médias pendant quatre saisons, sont maintenant menacées de démolition. Les maisons vieilles de 300 ans construites exclusivement en pierre et en bois sont endommagées par le temps et les conditions climatiques au jour le jour et n'ont pas été restaurées ni entretenues. Ces maisons de la province de Rizan sont des maisons à deux ou trois étages à ligne les unes à côté des autres et reliées entre elles. Malgré les demandes de protection et de restauration des villageois, aucune mesure n'a été prise pour préserver les maisons. Les villageois qui repèrent les maisons à leurs frais doivent utiliser du béton. L'Arménie-Occidentale enregistrera un autre triste incident dans le territoire de l'Arménie-Occidentale occupé par les Turcs. Barrej est l'une des villes porteuses d'une culture arménienne unique dont la protection est au centre des préoccupations du président de l'Arménie-Occidentale. Ce qui se passe est une continuation du génocide culturel. Les médias pré-gouvernementaux azerbaïdjanais ont cité leurs sources diplomatiques confirmant l'information publiée par le journaliste Reg Paul Anthopoulos, selon laquelle l'Inde a bloqué la participation de l'Azerbaïdjan au BRICS au prochain sommet en tant qu'invité. Il convient toutefois de noter que ce n'est pas la première fois que l'Inde refuse de soutenir l'Azerbaïdjan. Ainsi, Bakou accuse l'Inde de faire dérailler la déclaration du mouvement des non-alignés en rapport avec l'attaque de l'ambassade d'Azerbaïdjan à Londres. Il convient de noter que le mouvement des non-alignés a été fondé en 1961 sur le principe de la non-participation aux hostilités. Il compte actuellement 120 États membres. On ne sait pas exactement pourquoi l'Inde a adopté une ligne aussi dure contre l'Azerbaïdjan, mais on peut supposer que la résonance est l'alliance croissante entre Bakou et le Pakistan. L'Arménie occidentale se félicite de ces deux marches réfléchies de l'Inde, car la communauté internationale et les États individuels doivent utiliser des mécanismes de dissuasion sur certaines questions, donne-le et de ne pas pouvoir participer en tant qu'invité à un tel sommet. Le ministre russe de la Défense, Elgéi Shoigu, s'est entretenu ce mardi 16 août avec son homologue arménien, Souren Papikian, dans le cadre du 10e Forum sur la Sécurité Internationale de Moscou, au cours duquel les activités des forces russes de paix en Artsakh furent également discutées, écrit Rianovsi. Nous avons quelque chose à discuter. Il y a des questions traditionnelles liées à notre coopération militaire ou technique. Et, bien sûr, des questions liées aux activités de nos troupes de maintien de la paix, effectuant des tâches au Artsakh. Nous sommes, comme vous, convaincus que le principal facteur de stabilisation est le CZLFE sur toute la ligne de contact, a déclaré le chef du département militaire russe lors des négociations. Souren Papikian a affirmé que la réunion de Josué est déjà la deuxième depuis le début de l'année, ce qui montre le haut niveau de la coopération bilatérale arménien-rousse. L'Iran est prêt à répondre aux besoins de transidoïdes, pays enclavés de la région ainsi que d'autres pays de la région. C'est ce qu'a déclaré le ministre iranien des routes et du développement urbain, Rostam Rameni, lors du forum de transport des pays en développement sans littoral au Turkmenistan, rapporte Irna. Un quart des 32 pays en développement enclavé du monde, soit huit pays dont l'Afghanistan, l'Arménie, l'Azurbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikstan, le Turkmenistan et l'Ouzbékistan, ont une entre-trois coopération bilatérale et multilatérale en matière de transit avec l'Iran, a-t-il déclaré. Il a déclaré que cela signifie que l'Iran et d'autres pays de la région ont pris une partie de l'engagement de la communauté internationale à réduire la vulnérabilité des pays enclavés à l'AD, à réduire les coûts commerciaux et à faciliter l'accès aux marches mondiales. L'Arménie occidentale a mis voie d'un bon nouvel ces mesures prises par l'Iran, surtout dans les circonstances difficiles dans lesquelles se trouve la République d'Arménie. L'église de la Sainte Ascension dans le village de Gumburdo, dans le district d'Akhal-Kalak, a été construite au Xe siècle. Les travaux de restauration de l'église ont commencé en 2016 et ne sont pas encore terminés. Cette année, les travaux de rénovation ont repris depuis le mois de juin. Le projet comprend un engagement à repérer le portail d'entrée et la partie à droite du portail, ainsi que le toit de l'église. La question du dom est en train d'être réglée. On ne sait pas encore de quoi il sera fait, s'il s'agira d'une converture temporaire ou d'une structure en pierre. Cette question sera tranchée lors d'une réunion qui se tiendra à Tbilisi. Pour rappel, la cathédrale est en cours de réparation grâce à un financement de l'Agence nationale de Géorgie pour la protection du patrimoine culturel et de la Fondation Karto. La Fondation Karto a allué à environ 3 millions de guêles pour la restauration du temple Gumburdo. Aujourd'hui, alors que nos compatriotes perdent à nouveau leur maison, que de nouveaux territoires arméniens sont dépeuplés, nous pouvons être là pour ces personnes et leur montrer, ainsi qu'au monde entier, que la culture arménienne vit ici et vivra ici. L'Arménie Asienne, en tant qu'artiste arménien et membre du groupe de bénévolée du Festival Ensemble à Aravno, se trouve depuis quelques jours à Aravno, où il a fait un excellent travail en très peu de temps pour organiser cet événement. Le Festival Ensemble à Aravno n'est pas un et deux à notre terre, mais une promesse que la chanson et la danse arménien reviendront bientôt ici. L'Arménie occidentale s'inquiète d'un autre cas de dépeublement. Les Arméniens doivent continuer à vivre dans leur territoire d'origine, indépendamment de la volonté des occupants. Et la communauté internationale doit également porter un jugement sévère sur tout cela. Comme le rapporte Armin Press, la représentante de l'Arménie au championnat européen de moins de 15 ans, Serioja Barcerian, a établi deux records d'un 61 kg et a été déclarée championne. Barcerian a remporté la médaille d'or avec un record de 236 kg en deux combats et a également remporté deux petites médailles d'or dans les exercices individuels. Le titre de champion dans cette catégorie de poids a été remporté par le représentant de la Roumanie avec 225 résultats en deux combats et les trois premières ont été suivies par le représentant de la Géorgie. Auparavant, les altérophiles de Gyumri, Mikhaïl Cholakyan et Alexandra Grigorian sont devenus champions des championnats d'Europe des jeunes. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folclorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !